A l'inverse, une personne qui dormirait très tôt le soir et qui se réveillerait très très tôt le matin, par exemple à 3h du matin parce qu'elle a un travail, par exemple les boueurs, infirmiers, peu importe, un métier qui demande d'être réveillé aux aurores, même avant, et bien cette personne-là aura peut-être beaucoup de sommeil profond en début de nuit, mais elle n'aura pas la totalité de son sommeil paradoxal. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce sommeil paradoxal, en fait, un expert, j'avais vu, donc là c'est pas sur ma fiche, mais j'ai écouté un expert sur le sommeil qui expliquait qu'on peut avoir, en fait, quand vous faites une petite sieste, parfois le corps, le cerveau, la méthode d'endormissement, c'est ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous manquez de profond, vous allez basculer en sieste plutôt rapidement dans le profond. Si vous manquez de paradoxal, vous allez basculer rapidement dans le paradoxal. Et d'ailleurs, paradoxal, c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que ça s'appelle paradoxal, parce qu'il y a ce paradoxe de léthargie totale, donc inactivité totale du corps et suractivité du cerveau. C'est aussi ce que vous appelez, si vous voyez REM, sommeil REM dans les définitions, etc., c'est Rapid Eye Movement, donc les mouvements rapides des yeux, quand vous avez les yeux fermés, en fait, en sommeil paradoxal, vous avez un balayage comme ça, des suie-glaces avec les yeux sous les paupières. Vous voyez que ça bouge si vous regardez quelqu'un dormir et qu'il en sommeil paradoxal. Et c'est aussi ça qui est utilisé, vous savez, quand on fait de l'EMDR, donc cette thérapie de EMDR, où vous avez un bâton, un plumeau, je ne sais pas quoi, devant les yeux, et qu'on fait comme ça, comme ça, et vous devez suivre, tac, tac. Et en fait, on vous fait revivre un traumatisme en faisant ça pour essayer de traiter l'info. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent la méthode du sommeil paradoxal, en fait, qui traite l'information quand on dort, mental, et par là, une thérapie. Bref, je continue. Donc, influence sur le sommeil. Donc, je continue la génétique en moins... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors, dans la version longue, on va voir les trois états de sommeil à avoir. On va voir l'influence sur le sommeil, de la génétique, de la durée d'éveil, de l'âge. On va voir la méthode de l'agenda. On va voir également, comment dire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, ça sera en cinq points. On va voir toutes les notions de style de vie à tempérer, à avoir. Alors là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, il y a neuf habitudes de style de vie pour, justement, avoir un sommeil de bonne qualité. Eh bien, vous préparez de contrôler le stimulus, donc de réassocier, justement, le sommeil au bon moment. On va parler d'une forme de restriction qui pourrait vous aider à mieux dormir, de la sieste également et de sa méthode, quelle est la bonne durée, jusqu'à quelle heure, etc. Recâblez sa façon de penser. Ça aussi, ça sera un des derniers points. Et on va voir un petit exercice pour se relaxer physiquement, juste avant de dormir. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, si vous avez des problèmes de sommeil, vous avez du mal à récupérer, donc c'est des insomnies légères ou autres, allez voir ça. Voilà, c'est quelque chose, à la base, qui est à l'usage des médecins, mais qui n'est pas à l'usage du grand public. Moi, je vous ai vulgarisé cette documentation pour vous en donner des conseils pratiques. Et comme ça, au moins, vous pourrez améliorer votre sommeil certainement dès ce soir. Donc, le lien est dans les notes, juste sous la vidéo, dans la description, là. Ou si vous êtes sur le site, vous avez un bouton pour accéder à la version longue. À tout de suite. Merci.